... Le ministre et maire de Linger, Aligu Ngaï, a fêté les 100 jours de ta nouvelle mandature en faisant le tour des réalisations mises en oeuvre depuis son élection et en président la finale de la Coupe du Mère 2014. Deux moments forts qui allaient sceller le pacte lié entre Aligu Ngaï et ses administrés. Dans la matinée, il a procédé à une visite du chantier devant Édissier, un espace de mille tentes pour le marché hebdomadaire, pour mieux sécuriser le marché et le doter d'infrastructures qui permettront aux commerçants d'être dans de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité et pour mener à bien leurs activités. ... Le maire de Linger, M. Aligu Ngaï, ministre des Mines et de l'Industrie, est en train de réaliser progressivement ses promesses de campagne les unes après les autres. ... Le maire de Linger, M. Aligu Ngaï, ministre des Médustrie, M. Aligu Ngaï, ministre des Médustrie, Les populations de Linger, toutes couches sociales confondues, apprécient à leur juste valeur les investissements qu'il est en train de consentir au profit de ses administrés. ... Le marché est dressé pour les Lingerrois et par les Lingerrois eux-mêmes, ce qui les remplit de fierté. Puis Aligu Ngaï est allé célébrer l'éducation en président de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'école d'Aoudedja de Linger, annonçant que pour la lutte contre les disparités sociales à l'école, il a décidé de doter en uniforme scolaire les élèves de sept écoles élémentaires et de quatre institutions préscolaires que compte la commune de Linger. ... J'avais pris la décision, comme je l'avais annoncé pendant la campagne, de doter les élèves d'habits corrects, mais également d'uniformes, pour qu'on ne puisse pas reconnaître l'enfant de l'enseignant, de l'enfant du cultivateur, de l'enfant du marché. Parce que, tout simplement, les élèves porteront la même tenue. Alors, pour ce faire, c'était presque un budget de 21 millions de francs CFA. J'ai retenu moi-même de payer le tiers, ce qui est déjà fait. La mairie payera à peu près le tiers, et je demande aux parents d'élèves de payer le tiers. Vraiment, ça va revenir en moyenne à 1000 francs par tenue. Ça veut dire un pantalon et une chemise, ou bien une jupe et une chemise à 1000 francs. Même dans les friperies, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce programme, qu'on va d'ailleurs visiter tout à l'heure pour voir comment les tailleurs sont en train de le faire. Et là, j'ai confié la couture au tailleur de Linguère. Ça veut dire également, ça va quelque part générer quelque chose dans l'économie de Linguère. Donc, je voudrais que, tout au plus, à la fin de ce mois, ne plus voir un élève dans un établissement de Linguère, que ce soit pré-scolaire ou, comment dirais-je, élémentaire, avec une tenue autre que les tenues qui seront distribuées. Et ça, on va le mettre en œuvre au plus tard, à la fin du mois de novembre, quand les tailleurs auront fini de me dire quand est-ce qu'ils vont finir les travaux. Selon le maire, ces tenues masqueront les disparités sociales. Personne ne pourra distinguer les élèves nantis des élèves démunis. C'est deux. C'est deux. OK. C'est un moment. 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 Les tailleurs aussi ont magnifié l'acte du maire, car, disent-ils, le fait de confier la confection aux tailleurs Linguérois est une marque de confiance. Au moment où il échangeait avec la jeunesse de Linguère, il fut surpris par l'arrivée de Elas de Diouf, le footballeur. Comment ça va ? Bien. Ça va ? Ça va bien. Ça va ? 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 Merci. Merci. C'est la fierté de tous et nous sommes vraiment fiers de vous recevoir dans le secteur du Biélope avec le ministre Alémoïde. A bout de la salle de Mustapha, ils sont venus à Thakussane. Si nous voulons à Thal, nous devons dire nous, nous devons dire nous! Nous devons aller voir quelque part et nous devons faire un gène. Nous devons les sénégalais. Nous devons dire nous, vous l'avez dit, les sénégalais! Nous devons dire, c'est un boulot. Puis ce fut le point d'orgue de la journée avec la finale de la Coupe du Maire. Accompagné d'une forte délégation dont l'international footballeur sénégalais Elas Diouf, le maire de Linger, Ali Gouiniaï, a présidé la première édition de la Coupe du Maire de son tout premier mandat. Une finale inédite qui sera gravée à jamais dans la mémoire des férus du ballon rond. Elas Diouf et le maire ont montré leur talent de footballeur et le footballeur Diouf est revenu sur les raisons de sa présence à cette fête des Linger. D'abord, je vais vous confier quelque chose. J'ai demandé à pas mal de monde et on m'a toujours dit que c'était un bon travailleur. On a des amis en commun et aujourd'hui c'est qu'une confirmation de ce que j'ai vu aujourd'hui. Les gens sont là, ils sont contents et je crois qu'aujourd'hui il est en train de faire de bonnes choses dans cette commune. Je les félicite et on a des projets ensemble. Ils veulent faire de cette commune pas mal de gestes très nobles et je crois qu'aujourd'hui je suis très heureux de venir ici et surtout de partager ce bon moment-là avec son public. Le stade Chertakoukoumé plein à craquer depuis les premières lueurs matinales de ce sable. Le samedi 1er novembre 2014 a accueilli cette finale qui a opposé le Yakar au Dego et qui s'est soldé par la victoire du premier nommé par un unique but du jeune talent Mourad Ndaou. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ce fut une très belle finale, comme j'avais dit ce n'est même pas une seule fête de la jeunesse, c'est une fête pour toute la commune. Vous avez vu d'abord en lever du rideau on a eu les vétérans, donc des deux zones, les gens qui ont joué ici dans les années 70, 80, 90 et 2000. Donc la finale fut très belle, l'ASC Yakar a gagné, l'ASC Dego n'a pas de mérité. Nous avons d'autres défis à relever avec les jeunes. C'est d'abord l'état du stade. Vous savez, c'est difficile de jouer le football dans ces conditions. Et également, nous avons l'étroitesse des tribunes. Là aussi, nous allons très rapidement faire un projet et chercher un financement pour agrandir les tribunes. Et en troisième lieu, nous allons quand même revoir l'éclairage public, l'éclairage au niveau du stade, parce qu'il est difficile de jouer la nuit dans ces conditions. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, je félicite le conseil municipal, notamment le président de la commission Jeunesse-Sport, Abdu-Sizé, qui a des mains de maître, vraiment joué un rôle important pour qu'on en arrive là. Je félicite également les deux zones, A et B, pour cette belle finale. Je n'ai pas regretté d'avoir fait ce que j'ai fait pour les jeunes, parce qu'ils m'ont montré aujourd'hui qu'ils méritaient cela. Ce fut une bien belle journée, un marqué d'une croix blanche et un vœu. Celui que le maire Aligou Ndiaye continue à destiner ses plus grands rêves pour sa ville, l'Inger. Celui que le navigating est Celui qui a vraiment Celui que le voit Celui qui a devant Celui d' Rochester Celui qui n'est Celui qui a rencontré Celui l'est Merci.